Je m'appelle Maude, Marianne, je m'appelle Laura, Alex, mon nom est Priscilia, je m'appelle Thomas, je m'appelle Tassadid Baich, je m'appelle Florian, Clément. Nous avons un certain thème a été fait. Une émission de radio pas comme les autres. Pour la première fois, ces sept collégiens et leurs professeurs se retrouvent derrière un micro. Une nouvelle expérience qui nécessite une certaine mise au point. On évite de toucher, c'est même interdit, on ne manipule pas le micro. Donc c'est vous qui faites l'effort de vous rapprocher du micro et pas l'inverse. Cette émission, ces élèves de troisième la préparent depuis plusieurs semaines. Ils ont été aidés par Pia Vatine à l'origine de ce projet. Une manière pour elle d'intéresser les jeunes à la langue et à la culture allemande. Je trouve que c'est un bon moyen pour les jeunes de s'investir, de trouver un sujet qui les intéresse, de travailler là-dessus. Donc avec la radio, on apprend beaucoup de choses. On apprend à travailler en groupe, on doit faire la recherche sur un sujet. Et après, c'est très révalorisant parce qu'on parle à la radio, on est écouté. A chaque classe, son thème. Aujourd'hui, c'est la musique allemande qui a été choisie. Enregistrée en deux après-midi, l'émission sera ensuite montée puis diffusée sur la radio RGB. Une expérience qui restera gravée dans les mémoires des jeunes et de leurs professeurs. Quels sont les principaux instruments des ROCS ? La guérison vers la base. Souvenir pour eux et pour nous, je pense aussi. Et c'est vrai qu'on a un petit peu cassé la frontière qu'on a eu depuis le mois de septembre, professeurs, élèves, pour finalement peut-être devenir un seul et même groupe. Au début, c'était un peu intimidant, mais en fait, c'est une bonne expérience. C'est différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est pas super scolaire. Les cours en plus, ils étaient beaucoup plus attractifs. On a une autre approche avec les professeurs aussi, donc c'était bien. Rendez-vous est donc pris pour écouter ces animateurs radio en herbe. Ce sera le 6 juillet.